bonjour tout le monde c'est mumu je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit projet calendrier sur toute l'année voilà petit projet qui me tenait à coeur cette année de partager avec vous donc j'avais envie de faire un calendrier avec un design par mois à partager avec différentes techniques ou différents produits suivant les envies surtout et tout ce que j'ai qui traîne un petit peu sur le bureau et dans les tiroirs donc voilà aujourd'hui c'est la vidéo support donc je vais vous montrer comment je souhaite monter le support de mon calendrier après vous faites comme vous voulez vous n'êtes pas obligé de suivre ma manière je souhaite un calendrier à poser si vous souhaitez le mettre au mur ou l'afficher sur un clou ou encore ailleurs le coller dans un cahier libre à vous c'est comme vous préférez donc qui dit calendrier dit un petit fichier avec tous les mois de l'année donc ici 2024 fichiers que j'ai créé et que je vous laisse en téléchargement gratuit dans le descriptif donc vous cliquez sur le lien vous suivez vous pouvez normalement le télécharger comme il faut si vous avez le moindre souci n'hésitez pas à me laisser un commentaire je serai ravi de voir avec vous et de répondre à vos petits mots voilà voilà donc le fichier se présente deux mois sur une feuille à quatre avec le mot en bas donc vous avez le trait de découpe de votre page et un espace au milieu le petit rectangle ici pour faire votre design alors directement dessus sur un papier à côté c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire pour le support alors moi je souhaite avoir un support à poser alors forcément vu d'en haut ça le fait moins mais comme ceci du coup avec mon calendrier sur lequel je tourne mes pages si vous ne souhaitez pas avoir ce système là vous pouvez juste faire une seule un trou en haut et vous punisez au mur c'est vraiment vous qui voyez si vous ne souhaitez pas la reliure à rondelle à anneaux vous pouvez faire comme vous voulez il n'y a franchement aucun souci donc pour ma part je suis partie sur deux cartonnettes épaisse donc c'est du 2 mm de 11 x 20 cm j'ai prévu des anneaux de reliure alors c'est les reliures ce qu'on appelle la reliure mambi voilà c'est des petits anneaux qu'on retrouve alors ça c'est des anneaux de récup de cahiers et ça c'est les anneaux de la marque mambi donc je verrai suivant l'épaisseur de mon travail ce que je souhaite mettre du coup la perfor pour faire mes perforations en forme de petits champignons pour mes anneaux au niveau du design j'ai choisi ce papier bois voilà pour recouvrir mes cartonnettes et au niveau de la colle belata qui glu de chez action un pinceau et ça suffit largement si vous souhaitez pareil faire au double face rien n'est arrêté vous pouvez sans souci vous lancer au double face alors en soi il n'y a rien de très compliqué je vais commencer par recouvrir mes cartonnettes à découper mes pages faire mes trous de reliure et monter mon projet je fais un coup de propre et je reviens vous montrer tout ça c'est parti 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 qui Sous-titrage ST' 501 Musique de générique De retour, j'ai tout découpé, ma cartonnette est recouverte, je vais maintenant réaliser mes trous de reliure. Alors pour ça, j'utilise une pince qui fait la reliure champignon, moi je l'appelle, mais c'est la reliure pour les anneaux en plastique comme ceci. Donc là, rien de très compliqué, j'ai décidé de faire ma reliure à 3 cm des bords de mon papier. Donc je vais prendre mon réglé qui est assez épais, qui fait 1,5 cm. Je vais venir me caler sur le bord de mon papier et je vais faire mon repère sur ma feuille directement. Donc là, je compte 3 cm. Et je vais venir faire au crayon un long trait pour bien pouvoir caler ma pince et le faire au bon endroit. Donc je décale un peu mon réglé. Je fais de l'autre côté 3 cm. 1, 2, 3. Et je refais mon trait. Je vous explique pourquoi. Ici, sur le devant de votre pince, vous avez un repère pour l'endroit de votre reliure. Donc j'en perce plusieurs à la fois. Donc ici, j'en ai 3 feuilles. Je vais venir insérer mon papier et je vais faire coïncider la petite encoche et mon trait. Alors je vais essayer de bien me caler. Alors le faire à travers la caméra, ce n'est pas facile. Et là, je perce. Et pareil de l'autre côté. J'essaye de bien caler mon trait sur mon encoche. Là. Et là, hop, petit coup de gomme. Et votre reliure est faite. Alors pour la reporter sur mon carton, je vais faire à la mode Feignas. J'aime bien la mode Feignas, c'est très sympa. Je vais caler mes papiers. Je vais venir faire un peu plus épais parce que sur le papier, avec le design bois, ça ne va pas être évident de le voir. Donc je me suis fait 2 repères à l'endroit de mes reliures, là où je les veux. Donc je les ai là. Et là, de la même manière, je vais venir caler ma pince avec le trait qui est sur le devant, avec mon trait. Alors, je vais le continuer. Parce que je ne le vois pas très bien. Alors, j'essaie de me caler avec le design de papier et le bord de mon carton. Donc là, ma pince, alors je me cale le trait de la pince sur le trait du carton. Et je fais ma paire faux. Alors, il faut attendre que le papier avec lequel on est recouvert, la cartonnette, soit bien bien sec. Ne vous amusez pas à percer sur du carton qui n'est pas sec, parce que vous allez tout vous déchirer sinon. Voilà, petit coup de gomme. De la même façon, je vais faire l'autre côté et je vais me faire une espèce de passerelle en papier. Alors, je veux que mon... Que mon calembrier tienne debout comme ça. Alors, pour éviter qu'il s'affaisse et qu'il s'ouvre tout le temps, je vais juste faire un U en papier. Que je vais coller au double face à l'intérieur de mon... Je vais me compter 2-3 cm pour avoir une bonne surface de colle. Hop là, je vais faire un 2, 2 et demi, ça suffit je pense. Donc là, je vais plier. Je vais voir à peu près à quelle distance je les veux. 5, ça va très bien. Donc là, je recompte 5 cm Et 2 et demi 5 cm Et 2 et demi Alors là, je coupe Là, je plie. Alors, je reine mon papier avec le dos du cutter Et là, je plie. Voilà. Et ce U, je vais venir le coller au dos de mes cartonnettes Hop Pour venir me faire une passerelle qui va me les... Pardon Pour venir me faire Un renfort qui va faire en sorte que ça tienne debout. Alors, je vais le coller à peu près 2,5 cm du haut Donc à peu près à cette hauteur Et je vais y aller au double face à moquette Ce sera bien plus facile qu'avec la colle Et à peu près Sous-titrage ST' 501 Et voilà, mon support calendrier est terminé. Hop là, je vais pouvoir commencer à travailler mes designs sur toute mon année 2004. Voilà, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi je vous retrouve très très vite pour la suite et le design du mois de janvier. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501